Les formulaires de navigation vont permettre de regrouper un certain nombre de formulaires à l'intérieur de celui-ci. On aura réellement l'impression d'être dans une petite application informatique. Pour faire cela, il va falloir créer votre formulaire de navigation. On va dans le bouton créer, on clique sur l'onglet créer, et sous assistant formulaire, nous avons formulaire de navigation. Si je clique dessus, j'ai un sous-menu qui s'ouvre et qui me propose un ensemble de formulaires de navigation. Nous allons prendre le cas le plus courant, c'est-à-dire avec onglet verticaux à gauche. Mais on pourrait avoir ces mêmes onglets à droite, ou bien aussi avoir des menus au-dessus, ou bien les deux. Prenons-nous pour ce qui est notre cas d'onglet verticaux à gauche. Voilà, donc ici, je vais placer mes différents onglets. En fait, ce sont des boutons qui ouvriront les onglets dans la partie de droite. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va glisser les formulaires que l'on veut voir. Je vais donc prendre mon formulaire FMenu et le mettre à l'intérieur. Ensuite, je vais prendre mon bouton, mon formulaire F matériel et le mettre en dessous. Puis, je vais prendre F clients affaires. Et enfin, je vais mettre F affaires livraison. Ainsi, avec cette application, je peux très rapidement passer de l'un à l'autre. Donc, j'ai bien entendu dans FMenu mon menu principal, mais je peux directement, lorsque je suis là, passer sur la fiche matériel ou le formulaire affaires de livraison. Voilà donc pour la création de mon formulaire de navigation. C'était très simple. Ça s'est fait en quelques clics. On va quand même l'enregistrer. Et on va lui donner comme nom, underscore, donc tirer de soulignement, F underscore navigation. Alors, pourquoi est-ce que je commence par un underscore ? Tout simplement pour qu'il se retrouve au tout début de mes formulaires. Ce sera ainsi le premier formulaire visible. Et donc, celui sur lequel je devrais cliquer pour accéder à l'intégralité de mon application. Alors, bien entendu, ce formulaire par défaut n'est pas très joli. Et l'objet de la suite de cette vidéo, ça va être de personnaliser un petit peu l'affichage de ce formulaire. Alors, on va réduire peut-être un petit peu la fenêtre des propriétés. Et ici, la liste des champs, donc je vais la fermer. On va basculer en mode création. Et je vais afficher les propriétés. Donc, création, feuille de propriété. Voilà, il est un peu large, je vais réduire. Alors, ce que je voudrais faire, c'est en fait agrandir ce formulaire jusqu'à 29 cm. Donc, pour cela, on va se positionner ici et on va l'agrandir pour l'amener à 29 cm. On va tirer encore un peu plus à droite. Voilà, il doit être à 29 cm. Là, on est bien à 29 et ça, c'est calé contre. Ainsi, j'ai mes 23 cm. Je vais reculer. Non, c'est bon. On affiche. On les regarde un peu. Oui, ils sont globalement, ils sont intéressants. Peut-être que j'agrandirais un petit peu ce formulaire-là. Après, c'est à vous de voir ce qui va le mieux. Mais moi, je me suis mis à 29 cm pour le formulaire de navigation. Parce qu'on a les 23 cm concernant notre formulaire, plus 3 ou 4 cm qui concernent cette barre de navigation-là. Maintenant, nous allons essayer de rajouter certaines choses. On va mettre notre zone d'entête à 1,75 cm. Alors, l'entête de formulaire, là, il est à un peu moins d'un centimètre. Donc, si je descends, vous voyez là, je tombe à 2. Voilà, donc 1,75, ça sera ici. Donc, je vais le remonter à 1,75. Ensuite, on va passer le fond de l'entête avec cette couleur bleue habituelle. Donc là, il faut essayer de trouver un bleu. Format. Et alors là, il est trop petit. Voilà. Donc, on va essayer de retrouver la couleur de fond. Elle est ici. Ctrl-C. Je clique sur l'entête. Couleur de fond. Ctrl-V. Et on retrouve notre bleu. Ensuite, on va supprimer cette icône. Là, d'image. Et puis, on va mettre un titre qui sera le suivant. Donc, l'industrie 4.0. Un matériel adapté. Après, ça, c'est le titre que vous voulez donner à votre application. Peu importe. On ne va pas essayer de remettre le jaune. Parce qu'on s'aperçoit que le jaune ocre, là, ce n'était pas très, très joli. On va essayer de le mettre en blanc. Le texte. Format. Couleur de texte. On va le mettre en blanc. Et on va le mettre en gras. On peut aussi mettre la taille à 26. Pour que ce soit un peu plus gros. Voilà. Du coup, il est un petit peu trop petit. Donc, je vais l'agrandir en hauteur et en largeur. Alors là, par contre, il faut trouver le milieu. Alors, si on ne le trouve pas, on peut aller dans format. Normalement, on a la hauteur. On va lui mettre 1.75. Ça me donnera ainsi toute la hauteur disponible. Voilà pour la hauteur. Il nous reste à centrer ce texte pour qu'il soit bien au milieu. Voilà. Notre formulaire est à présent mis en forme. On va l'enregistrer. Accueil. Affichage. Voilà. C'est déjà un petit peu plus joli. Nous allons à présent poursuivre. Alors, on voit là que Société XNCO, on pourrait l'agrandir un peu. Mais si jamais on réduit en fonction de l'affichage, c'est peut-être mieux de le conserver comme ceci. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est peut-être mettre en forme ces différents boutons. Alors, pour mettre en forme ces différents boutons, on va procéder de la façon suivante. C'est-à-dire qu'on va faire plusieurs éléments de mise en forme. D'abord, je veux souligner les premières lettres pour que ce soit activable par raccourci clavier. Je vais ensuite, bien sûr, donner une légende pour que les titres soient plus explicites que ce que l'on voit ici. Alors, on bascule en mode création. Et je me mets sur le premier bouton. On va dans légende. Et dans légende, je vais peut-être agrandir un petit peu. À la place de FMenu, on va écrire « et » Enfin, un personne, accueil. Cela va me permettre d'avoir un « A » souligné en faisant « Alt-A ». Ça ira directement sur l'accueil. Pour matériel, on va mettre « et produit ». Pour client, affaire, on va mettre « et client et affaire ». Alors, du coup, là, ça va être peut-être un peu grand. On va voir ce que ça donne. Légende et client et affaire. Donc, si je valide, ça rentre. Donc, je n'ai pas besoin d'augmenter la taille. Ensuite, pour « affaire et livraison ». On va mettre « affaire et livraison ». Alors, plutôt « affaire et esperluette livre ». Ainsi, c'est le « L » qui sera souligné. Et c'est en faisant « Alt-L » que ça va activer le bouton. « Affaire ». Voilà. « Affaire et livre ». Ainsi, j'ai mes quatre boutons. On va maintenant définir la taille de ces quatre boutons pour qu'ils aient exactement la même taille. Donc, on va mettre une hauteur de 0,75 cm. Et on va mettre une largeur de 4 cm. Voilà. Mon bouton est donc plus gros. Alors, les autres ne se sont pas mis en forme, mais on va bien mettre en forme ce bouton-là. Et puis ensuite, on réduira un petit peu, on les recopiera la mise en forme pour que ça se duplique sur les autres boutons. Donc, ensuite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va reprendre un bleu, cette fois-ci, un peu plus pâle pour les quatre boutons lorsqu'ils ne sont pas sélectionnés. Et puis, pour décoller le texte, on va mettre un petit espace avant et après. Et je voudrais, non pas que ce soit centré, mais que ce soit aligné à gauche. Donc, on va faire tout ça. Format, je l'aligne à gauche. Non, pas en gras. Je l'aligne à, il ne se veut pas se mettre. Le gauche ne veut pas. Apparemment, ça ne se met pas. Alors, si ça ne se met pas, on va faire un alignement gauche. Vous voyez, alignement centre par défaut. Je vais me mettre en gauche. Bon, il y a des petites choses, quelques fois qui ne marchent pas. Mais du coup, il me faut mettre un petit espace avant le A pour le décoller. Je vais répéter cet espace, parce que ça, je ne pourrais pas le dupliquer, partout. Sur produit et sur accueil. Voilà. Ceci étant fait, je vais revenir sur affaires et livraison, puisque c'est lui que je suis en train de mettre en forme. Donc, en couleur de fond, on va essayer de trouver un bleu un peu plus pâle. Donc, on va essayer de retrouver la couleur de ce bouton. Alors, ce bouton-là, on a une couleur de fond qui est celle-ci. Donc, je vais retourner sur affaires et livraison. Et à couleur de fond, on va mettre cette couleur-là. Voilà. Alors, voyons ce que ça donne lorsque j'enregistre et que je bascule sur mon menu. Voilà. Donc, on voit que on a quelque chose de plus plus léger lorsque le bouton n'est pas sélectionné. On rebascule en mode création et on va pouvoir continuer notre mise en forme. Donc, là, nous avons mis en forme le bouton lorsqu'il n'est pas sélectionné. Je vais cliquer dessus et on en a d'autres. On a couleur au clic. Donc, couleur au clic, c'est lorsque je clique dessus. Donc, lorsque je clique dessus, je voudrais reprendre cette couleur-là, c'est-à-dire notre bleu habituel. Alors, hop, je le copie. Je reviens sur le bouton Affaires et livraison et je vais coller, alors pas couleur au fond, mais c'est couleur au clic. Ctrl-V. Par contre, il s'est mis au bout. Ctrl-V. Et je vais mettre cette même couleur à couleur sélectionnée par pointage. C'est lorsque on survole le bouton, en fait, j'aimerais qu'il ait aussi cette couleur-là. On pourrait mettre deux couleurs différentes. On pourrait aussi mettre en forme la couleur du texte parce que là, du coup, on voit que c'est un petit peu lisible. On voit du noir sur du bleu foncé. Ça ne se voit pas. Alors, il faut qu'on voit exactement celui qui se voit et celui qui ne se voit pas. Donc, j'affiche. Quand c'est sélectionné, on voit bien, mais quand je survole, c'est très peu visible. Ça reste visible quand même. Quand je survole et quand je clique, c'est très peu visible. Donc là, il faudrait mettre du blanc. Affichage, mode création. Je reviens sur affaires et livraison. Et donc, à couleur au clic, on va sélectionner le blanc ou l'automatique. Après tout, pourquoi pas. Et couleur sélectionnée par pointage. Non, là, je me suis trompé. CTRL-Z. Z. Voilà. C'est couleur de texte sélectionnée par pointage que je veux mettre automatique. Ah, automatique, ça ne va pas. Couleur de texte, il faut que ce soit du blanc. Et le couleur du texte au clic, on va faire pareil. On va mettre blanc. Voilà. La mise en forme de ce bouton est à peu près faite. Je pense qu'on va pouvoir maintenant répliquer cette mise en forme sur tous les autres boutons. Et comme j'ai plusieurs clics à faire, on ne va pas cliquer une seule fois sur le pinceau, on va cliquer deux fois. Donc, pour faire ça, je reviens dans format. Je me mets... Je ne sais pas ce que j'ai fait ici. CTRL-Z, j'ai des petits points qui sont apparus. Voilà. Donc, je reviens bien sur format. Je sélectionne mon bouton. Je vais reproduire la mise en forme. Je clique deux fois dessus. Et en cliquant deux fois dessus, je vais emmener la mise en forme automatique. Voilà. on va voir ce que cela donne. On enregistre. Accueil. On va voir si ça a bien marché ou pas. Voilà. accueil, produit. Voilà. J'ai bien... Lorsqu'il est activé, j'ai mon bleu ciel. Lorsqu'il n'est pas activé, j'ai le bleu normal. Vous pouvez bien entendu faire la mise en forme que vous souhaiteriez. Nous aurions pu encore améliorer la présentation de cet outil, mais là, vous voyez que nous avons dans ACCESS un véritable petit logiciel qui fonctionne quand même assez bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker celle-ci et également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. A très bientôt.